Il est 7h42, ils ont fait la télé. Comme chaque mercredi, on parle d'une personne qui a fait la télé. Alors là, c'est un nom, Jean Topard, qui ne dira pas grand-chose aux plus jeunes. Les plus anciens peut-être, puisque Jean Topard a débuté sa carrière dans les années 50-60. Il a quand même tourné pour Jean Renoir. Il a été également l'une des stars des grands téléfilms de l'époque, de la RTF, puis de l'ORTF. Carrière tombée un petit peu en désuétude avant de revenir, mais pour sa voix exceptionnelle. Écoutez, souvenez-vous. Si je suis intuitif, vous devez être l'inspecteur chargé de l'enquête à propos de Gérard Filliol. Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Après avoir soumis l'Empire Inca, les Espagnols le pillèrent, puissants furent continuer leur quête de l'or dans la forêt amazonienne. Il se revient. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu es au rat désormais dans un monde inconnu. Dans les grandes villes ou les petits villages, Devant nous défilent de jolis paysages. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Rémy ne s'était jamais douté que Mme Barberin n'était pas sa vraie mère. Elle lui avait offert la chaleur d'un foyer et l'avait élevé avec l'affection d'une mère. Oui, voix très célèbre. Oui, voix très célèbre. Alors, Jean Topard a joué au théâtre, à la télévision, au cinéma. On l'a dit, le premier extrait, c'était Poulet au vinaigre de Claude Chabrol, dans lequel il jouait un médecin. Il a également été la voix, à la fin des années 70, début des années 80, de Zeus dans l'UIS 31. On l'avait appelé comme ça pour qu'il fasse sa voix. C'était vraiment presque du hasard. Et puis, ça a tellement marché qu'il est devenu la voix du narrateur dans Rémy sans famille. Dans Lady Oscar, on n'en a pas passé d'extrait. C'était aussi lui le narrateur. Il était également le narrateur de ces petits documentaires de quelques minutes à la fin des épisodes mystérieuses à Cité d'Or. Et puis, plus récemment, on l'a entendu également dans le film Amadeus en 1984 de Milos Forman, où il jouait la voix de Salieri, l'ennemi intime de Wolfgang Amadeus Mozart. Il a fait donc comme ça plein de voix, monsieur Jean Topard. Il a également fait très récemment des voix de publicité. C'était pour les albums de Mylène Farmer. Très bien, voilà, une voix célèbre, Jean Topard. Et puis, une autre personnalité, évidemment, dès mercredi prochain. À la même heure.